Vous allez dans les SICAP, j'avais été dans les SICAP, je le raconte toujours. C'est une jeune fille qui m'a interpellé à Amitié 2. Il m'a dit, mais M. le maire, moi j'ai 26 ans. Depuis 26 ans, la route de mon quartier est aussi dégradée. C'est pourquoi nous nous sommes dit, voilà un besoin urgent. C'est la même chose pour l'éclairage, c'est la même chose pour le pavage. Le pavage, ce qui nous gênait, c'est que nous dépensions beaucoup d'argent dans les locations de camions, dans le curage des caniveaux et autres. À cause du désensablement, vous avez vu toutes les opérations, etc. qui se faisaient ? C'est à cause de l'ensablement. Nous nous sommes dit, au lieu de continuer dans ça, mettons un terme à cette situation, on a mis en place un programme sur 20 ans. C'est le pavage. Mais qui est un projet humain. Nous avons acheté l'ancienne usine Pêche-Frois. Nous l'avons transformée en usine de production de pavage. Avec un appel d'offres international, une structure Burkinabé-Bélissacha a gagné. Et nous sommes en train de recruter 2600 jeunes à qui nous allons apprendre à fabriquer le pavé. Donc on leur donne un métier. Ils vont avoir du travail sur 20 ans. Et ils vont avoir des ressources. Comme bien.